et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo qui reprend le flambeau de ma précédente vidéo de cet été l'ipv6 pour les saucisses qui vise à démystifier l'ipv6 j'ai continué un petit peu mes travaux et mes découvertes sur l'ipv6 et ce faisant mon travail de réflexion a été de me dire voilà on admettons que l'on est un réseau basé uniquement sur ipv6 comment peut-on faire pour découvrir un petit peu les hôtes de son réseau on connaissait en ipv4 les traditionnels scanners ipv4 donc qui allait scanner toutes les machines sur le réseau pour essayer d'identifier lesquelles étaient présentes ou pas et malheureusement et bien un scan de cette manière là pour un sous réseau en ipv6 si vous avez vu ma vidéo vous savez que ça ne va pas être très réaliste de pinguer toutes les adresses ipv6 d'un réseau étant donné qu'il y en a évidemment une quantité gigantesque et pour ce faire eh bien on va devoir passer un petit peu par des moyens détournés ces moyens détournés à nouveau si vous avez vu la vidéo vous savez que l'on pourrait utiliser les adresses de lien local j'ai donc écrit un petit script qui va avoir pour but bas de glaner un petit peu toutes les informations possibles sur le réseau évidemment le script est extrêmement simpliste mais j'ai essayé d'y apporter deux trois fonctions qui peuvent être sympa j'ai trouvé ça assez sympathique à faire donc voilà je les fais avant tout pour moi et je vous le partage donc ce script qu'est ce qu'il va faire il va aller découvrir tous les hôtes locaux je vais vous montrer comment il le fait il va ensuite établir une table de correspondance entre les adresses mac des hôtes et les adresses ip de lien local et il va également tâcher d'aller récupérer le fabricant en se basant sur l'adresse mac et donc je vais vous présenter tout ça donc tout d'abord comment est ce qu'on fait pour aller chercher tous les hôtes qu'il y a sur un lien donné et pour se faire en ipv6 comme on l'a déjà vu il y a une adresse en particulier que l'on peut utiliser cette adresse c'est la suivante on va venir pinguer l'adresse ff02 2.2.1 en n'oubliant pas le pourcentage et la sélection d'interface donc dans ce cas là le script il va se servir d'une interface afin de filtrer les résultats mais dans mon cas comme je n'ai qu'une seule interface qui possède une adresse de lien local et bien ce n'est pas forcément très utile mais ça va être nécessaire à partir du moment on a plusieurs interfaces et cela peut vite arriver si on a déjà par exemple une connexion au réseau ethernet et une connexion au réseau wifi donc dans notre cas si on vient pinguer cette adresse ff02 2.2.1 on voit que les requêtes sont envoyées mais on n'obtient pas de réponse dans le ligne de commande on n'a pas d'erreur non plus il n'y a pas de réponse mais si on vient voir avec wireshark ce qu'on obtient on va voir que on obtient des réponses de divers appareils à nos sollicitations de voisins donc on voit on ping une adresse on voit ici on envoie une autre ping et les différentes machines qui peuvent répondre au ping répondent à ces sollicitations là la limite à ça ça va être que par exemple certains autres windows comme ils ne répondent pas au ping ne vont pas répondre à ces sollicitations là toute façon pour ce genre d'autre là on a souvent une interface graphique pour aller récupérer l'adresse si besoin donc ce n'est pas spécialement handicapant ça va plutôt être utile par exemple pour identifier une caméra réseau ou ce genre d'appareil donc voilà dans ce cas là on découvre tous nos appareils qui répondent donc aux sollicitations de mon ordinateur on sait donc quels sont les autres qui sont actifs sur le réseau le script avec ces informations là il va mettre tout ça en forme dans un joli tableau va aller voir si il retrouve dans la base de données des adresses mac le fabriquant de l'interface enfin peut-être aider à identifier quels appareils sont sur le réseau et puis nous donne éventuellement les autres adresses ipv6 qu'il peut connaître donc pour la petite démonstration je vous propose tout de suite de tester cela en exécutant ce script en powershell donc on nous dit ici que pour avoir des résultats un peu plus précis il faut l'exécuter en administrateur c'est en effet nécessaire pour nettoyer la base de données des associations de l'ordinateur d'anciennes connexions qui pourraient avoir été connues donc dans ce cas là j'ai une seule interface qui est connectée sur mon ordinateur donc je peux juste simplement choisir la première interface le script va donc interroger les voisins une fois qu'il les a interrogés il va me donner les résultats donc on voit donc ici que sur mon réseau j'ai divers appareils donc ici asrock ça va être mon serveur par exemple on voit que j'ai deux raspberry on voit que j'ai mon synergy et j'ai par exemple mes deux antennes ubiquity qui sont ici également donc une fois que j'ai ça et bien j'ai obtenu l'adresse ipv6 finalement d'un de mes appareils que je vais pouvoir utiliser pour aller par exemple le configurer donc par exemple si je prends l'adresse ipv6 de mon synergy je vais pouvoir me rendre dessus tout simplement en tapant cette adresse dans la barre d'url et j'accède directement à mon synergy au travers de l'adresse de lien local ça c'est très facile ça marche vraiment très très bien on peut faire un test pour voir si le script fonctionne bien en découvrant tous les autres je vais par exemple maintenant connecter mon téléphone portable sur ce réseau et on va réexécuter notre script donc avant le script donc avant mon téléphone n'était pas détecté je redémarre le script je sélectionne mon interface et voilà on voit donc ici que j'ai un nouvel hôte qui a été découvert par mon scanner maintenant si je viens désactiver le réseau wifi de mon téléphone il n'est donc plus connecté à mon réseau mais que je viens réexécuter à nouveau mon script on voit que celui ci est toujours présent il est toujours listé cela est donc dû au mécanisme de cache qui est mis en place par l'ordinateur il garde un peu une trace des hôtes qu'il a connu et c'est là que le mode administrateur rentre en jeu il va être nécessaire pour nettoyer ce cache là donc là on voit qu'on a 17 hôtes découvert en l'exécutant sans les droits d'administrateur et si on vient exécuter notre script en administrateur ce qui est un petit peu plus compliqué on on voit qu'on n'a plus le message d'avertissement le script émarre directement et on refait un scan sur notre interface ethernet on voit à présent et bien que il ya un certain nombre d'hôtes qui ont été tout simplement enlevés du cache on est passé de 17 hôtes à 14 donc de cette manière là on a des résultats plus précis au niveau du scan on voit également qu'il ya diverses adresses qui ont disparu notamment les autres adresses ip connues cela est dû au fait que je n'ai pas accédé à ces appareils là en utilisant leur autre adresse ip elle n'est donc plus en cache voilà maintenant on se rend compte que bah on a un script qui fonctionne qu'on peut utiliser et que c'est assez sympa mais on a vu pour l'exécuter en administrateur c'est pas vraiment super pratique un script en powershell aussi à exécuter c'est pas forcément ce qu'il ya de plus sympa donc je vous propose maintenant de voir comment est ce qu'on peut convertir un de ces scripts en powershell en exe pour cela on va se servir de ce petit module powershell qui s'appelle ps2exe donc évidemment powershell2exe et donc on va tout d'abord commencer par installer ceci pour l'administrateur on installe notre module ps2exe donc maintenant qu'on a installé ps2exe on peut venir l'appeler avec la commande ps2exe et on obtient une liste des options qui sont nécessaires à son utilisation les principales que je trouve assez intéressante je dirais ça va être tout d'abord la possibilité de définir un icône à notre application dans ce cas là on va s'en passer pour cette démonstration mais si vous avez une petite application et que vous souhaitez lui donner un petit icône sympathique vous pouvez utiliser cette option là et l'autre qui va être assez intéressante ça va être l'option require admin qui va permettre de dire que notre exe doit être exécuté avec les droits d'administrateur donc je vous propose que l'on crée notre petit exécutable d'ipvc scanner en se servant de l'option input output et de require admin donc pour ce faire on va appeler à nouveau ps2exe on va dire que un input il va prendre notre script qui se trouve sur notre bureau donc on va copier son chemin en sortir on va le mettre au même endroit on va bien nommer les options histoire que ça joue et on va tout simplement dire ici que c'est ipvc scan.exe au lieu de ipvc scan.ps1 donc qui est un script power shell et on va dire ici que on veut require admin on fait enter notre fichier étant compilé on voit ici que on a directement notre exe qui est apparu et que l'on peut venir directement exécuté on voit que il démarre correctement évidemment dans le cas où on ne souhaite pas forcer l'utilisation des droits administrateur on peut venir ici enlever l'option require admin on recrée une autre exe et si on vient leur exécuter on voit qu'on peut maintenant l'exécuter sans les droits d'administrateur mais évidemment toujours avec la possibilité maintenant plus facilement de faire cliquer droit dessus mais exécuter en tant qu'administrateur pour laisser le choix donc voilà c'est déjà tout pour cette petite vidéo de démonstration de ipvc scanner voilà j'ai fait ça majoritairement pour moi par curiosité pour que des un peu en power shell tester un peu les limites de la chose donc voilà si cette vidéo vous a appris quelque chose n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un commentaire et à vous abonner n'oubliez pas que vous pouvez également rejoindre la communauté sur le serveur discord et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao